J'ignore pourquoi je fais ce que je fais. Si je le savais, je n'éprouverais sans doute pas la nécessité de le faire. Tout ce que je peux dire, et je le dis en toute certitude, est que je ressens cette nécessité depuis ma prime adolescence. Je parle du fait d'écrire, et en particulier de l'écriture en tant que véhicule pour raconter des histoires, des histoires inventées qui ne se sont jamais déroulées dans ce que nous appelons la réalité. Nul doute que c'est une étrange façon de vivre sa vie, que d'être assis seul dans une pièce, un stylo à la main, heure après heure, jour après jour, année après année, s'évertuant à poser des mots sur des bouts de papier, afin de mettre au monde ce qui n'existe pas, sinon dans votre propre tête. Mais pourquoi donc quiconque voudrait-il se consacrer à une activité pareille ? La seule réponse à laquelle j'ai pu parvenir est celle-ci. Parce que vous le devez, parce que vous n'avez pas le choix. Ce besoin de fabriquer, de créer, d'inventer, est sans conteste une impulsion fondamentalement humaine. Mais à quelle fin ? À quoi sert l'art et la fiction ? Notamment dans ce que nous appelons la réalité. À rien qui me vienne à l'esprit, tout du moins sur le plan pratique. Un livre n'a jamais permis de remplir l'estomac d'un enfant affamé. Un livre n'a jamais empêché une balle de transpercer la victime d'un meurtre. Un livre n'a jamais empêché, en temps de guerre, les bombes de tomber sur des civils innocents. Certains aiment à penser qu'un vif intérêt pour l'art peut nous rendre meilleurs en tant qu'individus, nous rendre plus justes, plus moraux, plus sensibles, plus compréhensifs. Peut-être est-ce vrai, dans certains cas rares et isolés. Mais n'oublions pas que Hitler commença par être un artiste. Les tyrans et les dictateurs lisent des romans. Les assassins dans leur prison aussi. Et qui peut dire qu'ils ne tirent pas de ses lectures le même plaisir que n'importe qui. En d'autres termes, l'art est inutile. Du moins lorsqu'on le compare, disons, au travail d'un plombier, d'un médecin ou d'un ingénieur ferroviaire. Mais l'inutilité est-elle chose mauvaise ? L'absence de finalité pratique signifie-t-elle que les livres, les tableaux et les quatuors à cordes ne sont qu'une perte de temps ? Nombre de gens le pensent. À qui j'objecterai que c'est l'inutilité même de l'art qui lui confère sa valeur. Et que la création artistique est ce qui nous distingue de toutes les autres créatures qui vivent sur cette planète, étant par essence ce qui nous définit en tant qu'être humain. Réaliser quelque chose pour le simple plaisir, pour la beauté du geste. Songez aux efforts requis, aux longues heures de répétition et à la discipline nécessaire pour devenir un pianiste ou un danseur émérite. Tant de souffrance et de durs labeurs, tant de sacrifices dans le but de réussir quelque chose d'éminemment et de magnifiquement inutile. La littérature évolue toutefois dans une sphère un peu différente des autres arts. Elle a pour matière la langue, et la langue est une chose que nous partageons avec d'autres, que nous avons tous en commun. À peine avons-nous appris à parler que nous voilà saisis par une soif d'histoire. Ceux d'entre nous qui se souviennent de leur enfance se rappelleront avec quelle impatience nous attendions le moment de l'histoire du soir avant de dormir. Ce moment où notre mère ou notre père s'asseyaient sur le lit près de nous dans la pénombre pour nous lire un conte de fées. Ceux d'entre nous qui sont parents se souviendront sans peine de l'ardeur qui brillait dans les yeux de nos enfants lorsque nous leur lisions une histoire. Pourquoi cet intense désir d'écouter ? Les contes de fées sont souvent cruels et violents. Ils abondent en décapitation, actes de cannibalisme, métamorphoses extravagantes et autres sortilèges maléfiques. On pourrait croire ces contenus trop effrayants pour un jeune enfant, alors que ces histoires lui permettent précisément de se confronter à ses propres peurs et tourments intérieurs au sein d'un environnement parfaitement sûr et protégé. Ainsi en va-t-il de la magie des histoires ? Elles peuvent nous conduire au plus profond de l'enfer tout en restant inoffensives au bout du compte. Nous vieillissons, mais nous ne changeons pas. Nous devenons plus sophistiqués, mais au fond, nous ressemblons encore à celui ou à celle que nous étions enfants, avides de connaître l'histoire suivante, et la suivante encore et encore la suivante. Depuis des années, dans tous les pays du monde occidental, se publient des articles qui, les uns après les autres, déplorent la raréfaction des lecteurs et l'entrée de nos sociétés dans ce que certains ont qualifié d'ère post-lettrée. Il est fort possible que cela soit vrai, mais l'insatiable et universel désir d'histoire n'en a pas pour autant diminué. Après tout, les romans n'en sont pas la seule source. Le cinéma et la télévision, et jusqu'aux bandes dessinées, produisent une multitude de récits fictionnels que le public continue à engloutir avec voracité. Et si l'on est ainsi, c'est parce que l'être humain a besoin d'histoire, presque autant besoin que de nourriture et, quel que soit le support sur lequel ces histoires sont présentées, pages imprimées ou écrans de télévision, il est impossible d'imaginer la vie sans elle. Quant à l'état du roman, à l'avenir du roman, je demeure plutôt optimiste. Les chiffres ne comptent pas quand il s'agit de livres, car il n'y a toujours qu'un seul lecteur, chaque fois un seul. Ce qui explique le pouvoir particulier du roman et ce pourquoi, à mon avis, jamais il ne disparaîtra en tant que forme artistique. Tout roman est une collaboration à parts égales entre l'écrivain et le lecteur, et c'est le seul endroit au monde où deux parfaits inconnus peuvent se rencontrer dans la plus grande intimité. J'ai passé ma vie à dialoguer avec des gens que je n'ai jamais vus, avec des gens que jamais je ne connaîtrai, et j'espère pouvoir continuer jusqu'à mon dernier souffle. C'est là le seul emploi que j'ai jamais voulu. Sous-titrage Société Radio-Canada